Hey! Salut les inconnus! Comment allez-vous? Donc, comme vous le savez, peut-être ou peut-être pas, j'habite dans le merveilleux pays que l'on nomme le Canada. T'sais, le pays où les gens vivent dans des igloos, là, pis qu'ils mangent de la poutine à tous les repas, et bien oui, je parle de ce pays-là. Et comme la plupart de mes abonnés sont situés à l'autre bout du monde, et bien je me suis dit, hmm, pourquoi pas vous imprimer sur mon pays? Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner 7, attends, 7 différences entre la France et le Canada. Donc, sans plus tarder, on y va! Donc, première différence entre la France et le Canada, la langue. Donc, comme vous le savez sûrement tous, la seule langue officielle de la France est le français. Mais ici au Canada, c'est pas le cas, parce que nous autres, on a deux langues officielles, donc le français et l'anglais. Donc, si vous vous promenez un petit peu ici dans les commerces, dans les rues, etc., vous allez vite remarquer que les panneaux, les affiches, sont presque toutes écrites en français et en anglais. Mais attendez, attendez, vous pensez que juste le français et l'anglais au Canada? Non, vous vous trompez. Il y a un petit concept ici, assez intelligent, qui s'appelle le franglais. Donc, si vous pensez que le franglais, c'est juste utiliser quelques anglicismes dans une phrase française par-ci, par-là, vous vous trompez, ok? Le franglais, c'est carrément prendre des mots en anglais et en français, et les combiner dans une seule phrase. Par exemple, fait que, basically, là, hier, je suis allé shopper au Walmart, là. So, yeah! Deuxième différence entre la France et le Canada, et sûrement la plus grosse, l'accent. Même si les personnes des deux pays peuvent parler français, leurs accents sont tellement distants qu'on pourrait dire que c'est deux langues différentes. Ok, je vais vous résumer ça en quelques mots. Nous autres, Québécois ou Canadiens, on est vraiment paresseux. Ce que je veux dire par-là, c'est que, t'sais, vous avez sûrement remarqué, mais nous autres, quand on parle, on aime ça raccourcir nos phrases en enlevant les syllabes inutiles. Mais, en même temps, on aime ça rajouter quelques mots par rapport, t'sais, par-ci par-là de nos phrases, là. Contrairement aux Français qui, eux autres, aiment dire leurs phrases comme il faut. En autres mots, parler comme du monde. Ok, je vais vous donner un petit exemple. Le français, lui, il va te demander, « Hé, excuse-moi, est-ce que je pourrais t'emprunter ton portable, s'il te plaît, juste quelques secondes pour faire un appel? » Tandis qu'un Québécois, lui, va dire, « Hé, tu peux-tu me passer ton sel, s'il te plaît, juste quelques secondes? » Donc, ok, ici, je l'avoue, c'est plus nous autres qui devraient apprendre à nous exprimer comme du monde. Troisième différence, les expressions et les patois. C'est pas mal mêlant d'un pays à l'autre quand ça vient aux expressions, parce que celles qu'on a l'habitude de dire en tant que Français ne seront pas du tout pareilles que celles qu'on aura l'habitude de dire en tant que Québécois ou Canadien. Par exemple, quand un Français veut se plaindre, il y aura plus tendance à dire des mots comme ça. Ah, bordel, ça caille ici! Ah, mais putain, là, elle est où, ma voiture? Espèce de taré vent. Tandis qu'ici, ces phrases-là seraient traduites comme ça. « Hé, tabarouette qui fait frais de cite! » « Hé, bâtime, il y a où, mon char? » « Maudit que t'étais pétoué! » Ah, puis juste de même, là, nous autres, on dit chocolatine et non pain au chocolat. Il faut toujours faire attention parce qu'il y a des mots qu'on utilise dans un pays mais qui se miti quelque chose de complètement différent dans l'autre pays. Par exemple, les mots « déjeuner » et « dîner ». En France, le déjeuner, ça se prend le midi et le dîner, le soir. Mais ici au Canada, le déjeuner, ça se prend le matin et le dîner, le midi. Nous autres, le repas du soir, ça s'appelle le souper. Deuxième exemple, le mot « écœurant ». En France, le mot « écœurant » veut dire « quelque chose de pas bon, quelque chose de mauvais, quelque chose de... » Mais ici au Canada, « écœurant », ça veut dire quelque chose de vraiment bon. Par exemple, « Hé, qu'est-ce queurante, ce poutine-là? » Mais ça s'emploie aussi comme une insulte. Par exemple, quand tu veux insulter quelqu'un, tu peux lui dire ça. « Hé, toi, là, mon écœurant! » Un dernier exemple qui pourrait vous sauver la vie un jour, OK? Le mot « gosse ». Imagine que quelqu'un te demande « et puis, comment ça va les gosses? » Le Français, lui, quand tu lui dis le mot « gosse », il sait que tu parles d'enfant. Mais le Québécois, lui, il va te regarder ben écroche parce que « gosse », c'est la façon québécoise de dire « couille ». Tu sais, si t'es déjà venu ici au Canada, c'est pas du tout un secret qu'il fait froid en mots t'as dit, qu'on pourrait être connu cousin François. Pourquoi j'arrête pas de dire François? Tu sais, si t'es déjà venu ici au Canada, c'est pas un secret. C'est déjà qu'ici, il fait froid en mots t'as dit, qu'au prix à ce que nos cousins français reçoivent. Je vais vous mettre ça de façon imagée. Nous autres, au Canada, on a deux saisons. L'hiver et le semi-hiver. Le semi-hiver, il fait froid. L'hiver, il fait très froid. Sixième différence entre le Canada et la France, la population. Je sais que vous allez dire « hé, la population, c'est pas une grosse différence, mais... » Attendez, je vais vous expliquer ce que je veux dire. Le Canada, c'est un gros pays. Le Canada fait 15 fois la taille de la France. Mais le Canada a seulement la moitié de la population de la France, dont 35 millions de personnes. La France en a 70 millions de personnes. Vous croyez que c'est tout? Non, c'est pas fini. En France, la moyenne d'habitants par kilomètre carré est de 112. Au Canada, 3,3. Maintenant, la septième différence entre la France et le Canada, le système scolaire. Les systèmes scolaires en France et au Canada se ressemblent assez. Les seules vraies différences, c'est les noms. Donc, en France, l'école est divisée en primaires, collèges, lycées et universités. Donc, au Canada, il y a deux systèmes différents. Un pour le Québec et un pour toutes les autres provinces parce que, n'oubliez pas ça, le Québec est un rebelle. Le Québec, il n'aime pas le reste du Canada. C'est triste, je sais. Au Québec, il y a le primaire qui va de première à sixième année. Il y a le secondaire qui va de première à cinquième. Après, il y a le cégep et l'université. À l'extérieur du Québec, il y a le primaire qui va de première à huitième année. Le secondaire qui va de neuvième à douzième année. Et là, après, tu as le choix entre le collège et l'université. Ouais, c'est pas si simple que ça, finalement. Bon, c'est fini pour la vidéo. Je vous remercie vraiment de l'avoir regardée. Hé, ça fait vraiment du bien d'être de retour sur ma chaîne, je vous le dis. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à violer le bouton j'aime. OK, ça, c'est pas approprié. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à tapoter le bouton j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Allez, ça prend du compte. Bon, ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et passez une bonne journée. Bye! Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.